Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers fariseurs Aujourd'hui, incha'Allah, nous allons voir l'importance d'anticiper le mois de Ramadan Cependant, avant de commencer, mes chers fariseurs en islam, votre soutien est très important pour l'avenir de la chaîne Car les vidéos sont de plus en plus limitées par Youtube, surtout lorsqu'il s'agit de contenu islamique ou encore de contenu concernant directement la Palestine Et donc de ce fait, les vidéos sont mal répertoriées Et parfois, elles ne sont même pas vues par nos propres abonnés C'est pourquoi, pour le bon référencement de ces vidéos-là, il est très important de commenter, d'aimer et de partager un maximum Afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, incha'Allah Ceci étant dit, commençons Mais chers fariseurs en islam, le mois de Ramadan approche à grands pas Il sera encore un mois plein de miséricorde pour ceux qui auront la chance d'y assister Et qui feront les efforts pour en cueillir les fruits C'est une période de revivification de la piété, de la foi et de l'excellence C'est le mois où l'on renouvelle son pacte avec Allah Où l'on fait le plein de foi pour l'année à venir, où l'on retape son armure spirituelle Malheureusement, ce mois va passer sans pour autant toucher une grande partie d'entre nous Malheur à ceux qui restent insensibles à tous ces bienfaits Et bienheureux au contraire sont ceux qui remplissent leur nuit en prière et leur journée Par le goût extraordinaire du contrôle de leurs instincts Allah azawajal casse la monotonie de l'être humain en lui donnant tout au long de sa vie des rendez-vous Ces rendez-vous qui ont lieu à différents lieux et époques sont autant de miséricorde qu'il faut savoir saisir Ils ont plein de bienfaits pour celui qui sait les anticiper, les accueillir et les vivre Ce concept est extrêmement important dans la vie du musulman Car de nombreux rappels sont présents à ce sujet dans le Qur'an et dans les hadiths Mes chers faresseurs en islam, le concept de Baraka est plein de mystères Personne ne sait d'où et comment il sera touché par la miséricorde divine L'homme pieux reste donc concentré sur son effort en attendant la rétribution promise Elle peut être cachée dans certaines nuits, dans la nourriture, parfois dans la matinée ou une après-midi Dans certains lieux, personne ne sait où la Baraka peut toucher le serviteur sauf Allah s.w.t Et en effet, un simple coup d'œil sur l'histoire de l'humanité nous permet de voir que de tout temps L'homme a instinctivement séparé la sphère de la norme de celle de l'extraordinaire ainsi que celle du sacré de celle du profane Cette capacité de distinction est à la base de l'activité culturelle dans toutes les sociétés humaines, qu'elles soient primitives ou modernes Dans la vraie religion, tout acte d'adoration ne doit être accompli que pour la seule et unique divinité, Allah s.w.t Pour casser notre routine, attirer notre attention, mettre au défi notre intellect, satisfaire notre spiritualité Et finalement remplir notre besoin instinctif d'adoration, de dévotion et d'amour Allah s.w.t a choisi dans toute sa sagesse des symboles tangibles pour nous Ces symboles de temps et d'espace remplis de la Baraka sont une aide importante pour nous Le mois de Ramadan est sans contexte le plus riche et le plus facile à voir parmi tous ces symboles La société laïque moderne a fait d'énormes dommages dans le domaine de la spiritualité Elle a tenté de détruire ces symboles ainsi que leurs mystères Noyés dans une société ultramatérialiste et néolibérale, on tente de nous faire oublier notre spiritualité Et par la même occasion, notre créateur Les emails ont remplacé les prières, les films d'action, la lecture du Qur'an Les magazines, les hadiths, les petits amis, les époux Beaucoup d'entre nous sont pris par surprise au moment de l'arrivée du mois de Ramadan Ils arrivent parfois sans provoquer chez beaucoup d'entre nous d'enthousiasme, d'excitation ou d'espoir Tous ces sentiments ont été détournés du sacré pour être orientés vers les plaisirs futiles et éphémères de la société de consommation Mais chers frères et soeurs en islam, si vous êtes trop occupés et que votre production n'est pas pour autant améliorée C'est peut-être que vous n'avez pas la Baraka dans votre temps ni dans vos efforts Peut-être que vos actions n'ont pas de réelles intentions positives et alors c'est shaitan qui vous occupe avec elles Une solution pour cela, chercher refuge auprès d'Allah Il faut avoir en permanence ce constat à l'esprit, en être pleinement conscient et chercher refuge auprès d'Allah régulièrement Mes chers frères et soeurs en islam, essayez de faire le maximum pendant le mois de Ramadan Cependant, soyez réguliers surtout, afin de pouvoir garder un bon rythme après la fin du mois Il ne s'agit pas de se mettre dans le rouge durant ce mois puis durant les onze à venir de tout abandonner Rester attaché aux choses régulières comme les cours donnés à la mosquée Les discussions entre amis ayant pour objectif l'entraide et l'encouragement dans les bonnes œuvres Cherchez tout au long de l'année les événements à ne pas rater comme les jours de jeûne sur érogatoire Si vous avez la chance d'habiter dans un bel endroit et que vous avez le temps Faites des excursions dans la nature pour vous rendre compte de la beauté de la création d'Allah Afin de méditer sur ce sujet Apprenez les hadiths du prophète pour vous imprégner de sa vie et mettez en pratique ses enseignements Le véritable amour pour notre prophète ne consiste pas à mettre des autocollants Avec le nom de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam Le véritable amour consiste à faire vivre sa sunnah à travers nos actions Et enfin pour terminer mes chers fariseurs en islam Gardez votre langue occupée par les invocations et le rappel d'Allah azawajal Et n'oubliez pas de vous préparer pour le mois de Ramadan pour atteindre d'autres niveaux dans votre religion Ce sera tout pour aujourd'hui En attendant, prenez soin de vous mes chers fariseurs Et à très prochainement Inch'Allah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz